Je suis originaire de Lorient, plus précisément Carvignac, juste à côté. Je suis toujours dans le commerce, puisqu'à la suite de mes années TC, j'ai enchaîné avec un bachelor dans le commerce, de manière assez générale, et puis j'ai enchaîné par un master dans le management, que je viens d'obtenir la fin avril. Pour revenir à mes années TC, ça a été de superbes années, de 2017 à 2019. Le DUT se faisait sur deux ans, maintenant sur trois. En tout cas, ça reste de très bons souvenirs. Si j'ai choisi Vannes, c'est pour la proximité, et aussi puisque j'en avais entendu beaucoup de biens. Ce qui l'a rendu inoubliable, c'est avant tout toutes ses expériences TC, ses projets, d'un projet tutoré, les stages, et surtout la bonne ambiance qui régnait en TC, qui m'a beaucoup marqué. À la suite de l'IUT, j'ai enchaîné par un bachelor dans le commerce, et puis c'est à la suite de ces quatre années que je me suis rendu compte que finalement, tout ce que j'avais vu en TC, c'est ce que j'ai revu par la suite en bachelor. Donc on n'a pas forcément besoin et l'obligation d'aller étudier aux Etats-Unis pour avoir toutes les cartes en main. Après, c'est sûr que ça reste une expérience formidable, que je regrette en aucun cas, et si c'était à refaire, je le referais. Et puis aujourd'hui, je suis étudiant aux Etats-Unis, donc près de Los Angeles, dans une université qui s'appelle California Baptist University. Et en parallèle, je fais du sport de haut niveau. Alors je fais de l'athlétisme, plus particulièrement de la piste, du demi-fond. Ça va du 1500 mètres au 10 000 mètres. Ma spécialité, c'est entre les deux, donc le 5000. Et je fais un petit peu de compétition sur route également, et des cross-country. L'objectif, à moyen, long terme, sont les Jeux Olympiques. Donc il y a 2024 qui arrive à Paris. À plus long terme, Los Angeles en 2028. Donc des villes que je connais très bien, puisque je fais mes études à Los Angeles. Pour cela, il faut que je fasse les chronos nécessaires pour me qualifier. Aujourd'hui, je suis à 13 minutes 29 sur le 5000. Et il faut réaliser moins de 13 minutes 10 pour s'y qualifier. Donc ça reste beaucoup, mais peu à la fois. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai gagné 15 secondes sur mon chrono de référence cette année. Donc 20 secondes à gagner, à mon sens, c'est jouable. En tout cas, j'en ai l'envie, la détermination. Je me donne tous les moyens pour réussir. C'est vrai que dans ma fac américaine, on a toutes les infrastructures qui nous permettent de faire du sport du haut niveau. J'ai aussi un emploi du temps aménagé. J'ai entraînement le matin, des cours plutôt le soir, ce qui nous permet d'optimiser la récupération. On a l'après-midi pour faire des temps de sieste. On a des bons repas aussi, beaucoup de soins physiques pour optimiser la récupération. Donc on est dans de très bonnes dispositions pour faire du haut niveau. Toutes ces compétitions-là sont organisées par la NCAA. Donc c'est l'organisme qui organise le sport universitaire. Ce qui fait que lors des compétitions universitaires américaines, on est amené à voyager partout dans le pays. Donc ça m'est arrivé de faire des compétitions en Floride, au Texas, à New York, tout en étant étudiant en Californie. Donc forcément, il y a plusieurs étapes qui amènent à ces grosses compétitions. On commence par des compétitions plus locales, départementales, qui ont déjà l'équivalent d'un niveau national en France. Ensuite, on monte sur des compétitions régionales. Donc à savoir qu'une région, aux États-Unis, c'est Est et Ouest. Donc ça regroupe une vingtaine d'États, chaque région. Et ensuite, il y a les nationaux. Donc les nationaux, ça ressemble beaucoup à un championnat du monde, puisque c'est des athlètes déjà qui sont étudiants, qui ne viennent pas forcément des États-Unis, mais partout dans le monde, et qui font du sport de haut niveau. On est recruté souvent par les entraîneurs et coachs. Donc le recrutement, il se fait uniquement sur les résultats. C'est vrai que tous mes résultats et ceux de tous les athlètes français sont publics. Donc tous les coachs dans le monde entier, ils ont accès. Et après, ils cherchent la perle rare ou justement des athlètes qui ont du potentiel. Donc lorsque le coach trouve un potentiel chez l'athlète, il va soit le contacter en direct, soit passer par des agences qui s'en occupent. En général, ça se fait directement entre le coach et l'athlète. Et puis après, le projet nous est présenté. Donc c'est une sorte de all inclusive, qui comprend la scolarité, le logement, les repas, et aussi tout ce qui va être matériel, donc équipement, tenue sportive, chaussures. Donc en général, ça fait rêver, surtout dans un pays comme les Etats-Unis. Déjà, ça nous enlève aussi une petite épine du pied, puisque financièrement, ça permet à un plus grand nombre de partir, sans avoir forcément à débourser un gros budget. C'est sûr, je suis parti aux Etats-Unis, je ne connaissais personne. Je ne parlais pas très bien la langue. Et j'ai découvert une nouvelle culture, qui est totalement différente à la nôtre. Donc il ne faut pas avoir peur du changement. Je n'étais pas forcément bilingue, loin de là, lors de mes années TC. Et bien avant d'ailleurs, j'ai suivi une section européenne, pourtant au lycée. Et en début de TC, je n'étais pas du tout le meilleur et le fluent en anglais. Et puis à l'heure actuelle, je suis devenu bilingue. Ma copine est polonaise, donc on est amené à parler anglais au quotidien. Et c'est une chose que je n'aurais jamais imaginé avant, loin de là. Et comme quoi, tout est possible. Et puis, il faut surtout s'en donner les moyens. J'ai envie d'avoir un maximum, un bon bagage pour mon futur. Puisqu'on sait très bien qu'une carrière d'athlète de haut niveau, ce n'est pas éternel. Et puis, ça peut basculer du jour au lendemain, dans un sens comme dans l'autre. Donc, dans le meilleur cas de figure, ça peut s'accompagner d'une participation au JO, avec une médaille à la clé, par exemple. Et de l'autre, on peut aussi connaître des blessures, des choses qui nous empêchent justement de faire du haut niveau. Donc, j'estime que c'est très important de garder ce côté études et d'avoir un bon bagage pour l'avenir. À savoir que moi, j'aime beaucoup le commerce. Donc, je me vois très bien à l'avenir travailler dans ce milieu. Pas forcément dans le sport. C'est une question que j'ai beaucoup. On me dit, voilà, tu vas peut-être allier ta passion, en faire un métier. Alors, idéalement, oui, si je peux travailler dans le sport, c'est magnifique. Si je peux travailler dans le sport et le commerce, je pense que c'est encore mieux. Puisque c'est ce que j'ai envie de faire depuis maintenant quelques années. Puisque depuis mes années TC, en fait, j'ai découvert une réelle passion pour le commerce, les chiffres et aussi cette passion du résultat qui me motive. Je pense que, comme dans le sport de haut niveau, dans le commerce, il faut avoir des exigences auxquelles il faut s'y tenir pour avoir justement de bons résultats. Et c'est ces objectifs-là que j'ai envie d'atteindre. Donc, aussi bien dans le sport que dans le milieu pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada